Et bien salut YouTube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs que vous êtes en pleine forme Moi ça va, ça va mais pas top top étant donné que je suis encore un petit peu malade Je me suis absenté pendant quelques jours, désolé pour l'absence de vidéo J'étais complètement cloué au lit Bon, je trouve toujours le pire moment pour tomber malade étant donné que l'extension venait de sortir Vous savez c'est bon et mauvais côté parce que d'un côté je ne pouvais plus trop faire de vidéos Et de stream, mais par contre le bon côté c'est que je pouvais jouer à Airstone Énormément étant cloué au lit et que je ne pouvais pas sortir de chez moi Me déplacer pour aller au bureau, enfin tout ce qui est perte de temps J'étais chez moi tout le temps et je jouais beaucoup Donc j'ai pas mal de déclistes à vous présenter Et je vais commencer avec cette décliste de Thaïs Nul autre que Thaïs qui est un OTK cube Alors vous allez me dire mais le OLO comment ça OTK cube, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une décliste très sympathique Qui joue donc du coup deux fois le cube Si vous ne connaissez pas la carte, ça détruit une de vos créatures Enfin, vous choisissez une créature à détruire, c'est pas aléatoire Et puis lorsque le cube meurt, ça la réinvoque en deux exemplaires Donc jusque là, vous allez me dire, ouais plutôt fort mais à voir comment ça se fait Parce que bon 4-6 ça ne meurt pas trop facilement C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Mais dites-vous par exemple que sur Doom Guard Lorsque votre Doom Guard est déjà endommagé par exemple Lorsque vous le tuez, vous pouvez en récupérer deux Et donc du coup ça fait dix points de dégâts Les deux Doom Guard vont également mourir tôt ou tard Et avec le Gul'dan vous pourrez tous les ressusciter d'un seul coup Et donc du coup en faire vraiment beaucoup Et taper quasiment 30 en fait avec juste les Doom Guard Dans des games qui se le permettent Bon, on ne va pas baser évidemment Un deck qui est basé uniquement sur l'OTK Très souvent va être un deck un peu plus moyen Ou en tout cas un petit peu plus difficile à faire Parce que, à bien fonctionner Parce que bon, il suffit que votre adversaire est contre l'OTK Et vous avez perdu Il suffit que votre adversaire, voilà, il ait un bloc de glace Il ait trop de taunt Il ait une manière en tout cas de contrer votre gameplay Et vous avez perdu Donc du coup, qu'il soit trop agressif Enfin, peu importe la manière Et donc du coup il faut trouver une autre solution Donc dans ce deck là, c'est assez polyvalent On a d'autres solutions avec notamment les Void Lord Qui vous permettent de vous mettre quand même plutôt bien Les Void Lord, les 3 9 taunt En termes de défensive Et on a Umbra dans la deck list Alors Umbra c'est un petit peu la carte qui régale Lorsque vous invoquez une créature Ça proc son Rale d'Agonie immédiatement Donc si vous avez Umbra sur le board Ou alors si vous ne l'avez pas sur le board Et vous avez 9 points de mana Et que vous jouez les deux en même temps Vous avez un Doom Guard sur le board Et bien vous pouvez bouffer le Doom Guard Donc vous tapez avec le Doom Guard Ensuite vous bouffez le Doom Guard Avec le Carnivorous Enfin avec le cube Et ça trigger l'effet immédiatement Donc vous bouffez le Doom Guard Et ça réinvoque automatiquement deux Doom Guard Et en plus de ça Le cube il est toujours installé sur le board Donc quand le cube mourra Ça va réinvoquer encore deux Doom Guard Donc c'est relativement fort En fait moi j'ai eu l'occasion de la tester un petit peu Et c'est assez ouf J'ai testé énormément de deck list Il y a pas mal de deck list sympathiques Mais celle-là est un petit coup de coeur J'ai envie de vous dire Franchement sympathique Et puis qu'est-ce qu'on peut dire Donc voilà Dark Pact Pour se soigner On a un petit peu défensif Les maîtresses du déguisement Euh maîtresses des mélanges Pour se soigner également Deux voiles mortelles Blood Mage Voilà assez sympathique Assez classique finalement Sur le reste en termes de Voilà Là vous avez les nouvelles de deux Qui vous permettent d'invoquer un démon Bon vous avez pas mal de démons différents Donc ça vous êtes pas sûr d'avoir des doomguards Mais si vous avez un Void Lord J'ai envie de dire C'est pas plus mal Et la nouvelle arme légendaire du démoniste Qui est vraiment très forte Étant donné que Bah soit votre démon coûte trop cher Et vous avez pas envie de l'invoquer Soit votre démon Vous défausse des cartes Et vous avez pas envie de l'invoquer non plus Enfin vous avez pas envie de le jouer Vous même non plus Donc du coup Cette arme là 100% du temps Est intéressante Voilà tout simplement Et puis bah vous la jouez pas Alors tout simplement Lorsque vous avez pas de démon dans la main Vous la jouez Il suffit qu'elle ait son effet une fois Étant donné que ça coûte 5 points de mana Il suffit qu'elle l'invoque une fois doomguarde Et elle est rentable Les gens ils se disent Ouais mais bon Après t'as plus de démon Non Il suffit qu'elle l'invoque une fois doomguarde Et puis pour 5 points de mana Vous avez invoqué un doomguarde Sans la défausse C'est tout à fait ouf C'est au début de votre tour Donc vous profitez Étant donné que c'est doomguarde Et qu'il a charge Pendant votre tour Vous profitez du doomguarde Donc c'est très très fort Et puis après ça c'est un taunt Et puis bah en fait Pour 5 points de mana Vous avez invoqué une 3-9 taunt Pour 9 Enfin plus l'oradagon et tout Vous avez invoqué une créature Qui coûte 9 points de mana Donc c'est très très fort Dans tous les cas Voilà Globalement très bien équilibrée Très très puissante C'est la décliste de Thaise Si vous la connaissez pas N'hésitez pas à la regarder ce stream Un petit peu sympa Le petit Thaise Voilà je suis le double champion d'Europe D'ailleurs La décliste est là Je vais pas trop m'attarder dessus On va aller faire Quelques petites parties avec Je vous mets la décliste Évidemment dans la description Pour ceux qui veulent La copier Ou s'en inspirer un petit peu Elle est très sympathique Je suis en 5 Je vous avoue J'ai fait pas mal de yo-yo Parce que j'ai testé Beaucoup de choses Et j'ai testé des choses Bon moi ici sur Youtube Je vous présente Des trucs un petit peu sympas Qui marchent pas trop mal Mais effectivement moi J'ai des petits kiffs Je teste des trucs Des fois qui sont un petit peu nuls Je sais que c'est nul Je suis pas en mode Ouais putain ça c'est la révolution Je sais que c'est nul Mais je me dis Bon bah Blizzard Ils ont créé cette carte là Moi je l'ai eu dans Tu peux faire le sang non ? Moi je l'ai eu dans mes boosters Bah autant tester Tu vois des fois Tu testes des cartes Qui sont un petit peu mauvaises Ah voilà Druid c'est un matchup très spécial Druid c'est un matchup très spécial Pourquoi ? Parce que Tu sais pas trop ce qu'il joue comme Druid Il y a plein de Druid différents Vous me direz Il y a aussi plein de démonistes différents Mais Druid C'est vraiment des archétypes Très opposés Et c'est très difficile Parce que le Druid aggro Il te tue tour 4 ou 5 Tandis que le Druid Rampe Et bah en fait Il va juste se reprendre Il va jouer juste des créatures énormes Et le Druid jade Il est plutôt mid range C'est à dire qu'il va jouer des jades Ils vont être 3-3 4-4 5-5 Donc c'est plutôt On va dire C'est une agression moyenne Tout au long de la partie Et assez linéaire Et consistante Et Druid aggro C'est dès le début Une grosse agression Si tu arrives à gérer Bah après il fait plus rien Et le Druid contrôle Enfin le Druid Le big Druid Bah en fait il joue rien Enfin il fait que de s'accélérer Donc il n'y a rien sur le board Et puis ensuite Il est toujours Bam 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 Que des gros trucs Donc c'est très difficile De savoir comment on me ligagne contre Mais globalement On va aller chercher plutôt Des cartes défensives Des cartes de pioche Les 2-1 On les veut Le cube Pourquoi pas on a le cube Directement au moment de départ C'est pas mal C'est pas mal Faut pas s'en plaindre Le Guldan Qui est une très très bonne carte Alors Dans la mesure du possible Je vais vous faire mesure Le but des games C'est aussi de montrer un petit peu Au moment venu Les particularités des cartes Mais De me guard comme ça Avec la mana Enfin de jamais la jouer comme ça En défossant quoi C'est pas terrible De manière générale C'est pas très cool C'est pas quelque chose Que je voulais faire Attendez que vous avez Plusieurs façons De l'invoquer différemment Si vous avez pas le choix Vous le faites Ça c'est bien Ça c'est très très bien D'ailleurs Vous allez voir Vous allez voir Calmez vous Calmez vous Il va se passer des choses Dans cette partie C'est un druide Il a pas joué Croissance sauvage Mais Il n'a pas Joué d'agression non plus Donc on peut supposer Que c'est un druide Plutôt Colera 1 Ok Donc il a Qu'est-ce que ça veut dire S'il fait colera 1 On va essayer directement De choper l'information là-dessus S'il joue colera 1 ici Ça veut dire qu'a priori Il n'a pas grand chose Dans la main On va juste Tap ici On n'est toujours pas Dans une situation Un petit peu dangereuse En termes d'HP Les dark packs Au passage Ça sert aussi A sacrifier vos créatures Notamment les cubes Potentiellement Si Vous bouffez un doom guard Votre adversaire Il a 10 HP Ou 8 HP ou quoi C'est chiant Parce que 4-6 C'est difficile à tuer Et bah Hop Paf Dark pack dessus Et vous vous mettez bien On va directement invoquer ça Et les gars Et les gars Voilà C'est la magie du deck C'est la magie du deck Qui va opérer ici Putain j'ai l'impression La caméra elle est énorme Non ? Ouais elle est énorme Elle est énorme Elle est énorme Putain la vache Ah ouais elle était Gigantesque la caméra Oh non Elle l'a tuée On va pouvoir le bouffer Yes Superbe Oh les gars Superbe C'est exactement Bon C'est pas exactement 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 la façon Dont je voulais le faire Mais Pas de panique mon chou Vous savez J'ai grandi dans le bronx On a rien à foutre Ok on commence à faire ça Directement ici On va plucher une carte On va plucher une carte On va pas connardiser Pas de connardisation Sur ce stream Sur cette vidéo Pardon On va jouer ça On va jouer ça je pense Alors est-ce qu'on a d'autres possibilités Plus sympatoches Parce qu'après On peut faire trade Talnos Deuxième voile de mort Après il me reste deux points de mana Et après avec deux points de mana Je peux bouffer ça Non je pense que ça C'est juste plus safe Parce qu'on a deux démons Et puis on arrivera à en tirer une belle rentabilité Tôt ou tard J'ose espérer Donc Après voilà Si il me fait un anti-arme sur ce tour là Je suis quand même un petit peu recte Parce que j'aurais perdu Cinq points de mana Mais d'expérience Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent des anti-armes Vraiment je vous le dis C'est très rare Donc on est contre un Druid Jad Il ne faut pas que la partie s'éternise trop Sinon les Jad vont être 12-12-13-13 etc Mais normalement Globalement Ça se finira bien avant Donc on va voir ça Là on a une chance sur deux De ramener Doomguard Une chance sur deux de ramener ça Ok Jusque là Assez logique Rien de bien spectaculaire Rien de bien surprenant Attention Peut-être Doomguard La 3-9 peut-être est meilleure Ok 3-9 qui tombe Ok pas de 2 Ok 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 Alors comment on fait ça On n'a pas de manière de s'infliger Des dégâts tout de suite Est-ce qu'on fait Tac Comme on a dit Et Talnos pioche Mais à ce moment là Est-ce qu'on piocherait pas D'abord avec le tap Non je pense pas Vous savez Je pense que c'est meilleur Comme ça Ok Est-ce qu'on fait double Doomguard Maintenant Parce que double Doomguard Maintenant Non seulement ça me heal Mais en plus ça me met plutôt bien En termes de dégâts Parce que j'ai le déca dans pas longtemps Donc mes Doomguard Là si je fais mes Doomguard Tour 8 ou Tour 9 Potencellement On va pas mourir Alors que si je l'ai fait maintenant Je suis sûr que d'ici Le Tour 10 Il sera mort Et après je fais le déca Et là je ressuscite 150 Doomguard environ Et je suis plutôt bien Je sais pas Je sais pas Les deux sont corrects je pense En vrai quand même piocher Ouh néant distordu Dans ce matchup là C'est pas dégueu Hop Alors comment on fait ça Je sais pas si j'ai envie D'opérer deux trades ici Je pense que je trade ça Parce que lui Lui se fait rect Et je pense que je trade ça Ouais C'est un petit peu chiant Peut-être Ouais je sais pas Peut-être celui-là était plus cohérent Dans le sens balayage Je mets dans tous les cas Celui-là qui est rect Il va faire ses 1-5 tonnes Ça c'est sûr Moi il me faut que je chope aussi Les 2-1 qui m'infligent des dégâts De manière à ce que je puisse jouer ça Il faut que je profite un petit peu De mon tap Il faut que je pioche un petit peu Tandien que quand je vais jouer le démoniste Enfin quand je vais jouer le guldan Je n'aurai plus de pioche en fait Voilà il faut se méfier un petit peu de ça Doomguard Oh lalalalalala Les gars Les gars Il se passe des choses Alors Commençons par ça Je pense On met une bonne pression là quand même Hop Au prochain temps On a encore un démon Qui va retomber Et une fois que tous les démons On se rend tomber Bam Guldan Et ça rase Enfin ça réinvoque complètement Le board Le mieux ce serait que ça Que ça ne meurt pas en vrai Parce que Si ça meurt Il y a les 1-3 Alors Si ça meurt C'est pas très grave C'est juste le plus important C'est que les 1-3 Le 1-3 ne meurt pas Croissance sauvage Ok Je vais Siphon Soul Je pense Oh C'est pas très utile C'est pas très utile C'est pas très utile C'est pas très utile Oh putain Il est pas bien là J'ai en pression à tous les tours Il se passe une connerie Pour lui Ah ça ça sert plus à rien J'ai plus de démon Euh 8 cartes Est-ce que j'ai besoin de piocher ici Bon Tano c'est déjà mort Donc j'ai pas peur de défausser Ouais vas-y go Oh En disant extraordinaire ici Ça peut paraître comme du BM En réalité c'est pas vraiment l'intention Mais Quand tu dis extraordinaire là L'adversaire il se dit Putain il a top decké Dom guard C'est chiant Euh il a top decké Siphon Elam Ou Flamestrike Ou peu importe la situation Il se dit putain c'est chiant Comment on fait et tout Et puis en réalité en fait Tu dis juste ça pour Pour le faire croire ça Comme ça il se dit Putain il a top decké Ça veut dire qu'il a pas l'autre Et là il te rejoue un gros taunt Ou un truc assez gros Tu vois Et puis toi En fait t'avais le deuxième Petite stratégie d'escroc On file les strates On file les strates Putain sur ce stream Pas de soucis Et là voilà Et là voilà Le DK démoniste Dans toute sa splendeur L'OTK cube Qui permet de régénérer Regardez regardez C'est magnifique Parce que vous le verrez pas tout Vous le verrez pas souvent Près de 150 doom guard Qui sont régénérés ici Selon Mes propres mathématiques Il est sympa ce deck Vraiment Il est très très fort Il est très Pour l'instant A l'heure où je tourne la vidéo Après peut-être dans une semaine Tout le monde le joue Les gens ils seront en mode Ouais putain Oh hello connard C'est bon on connait Mais si vous regardez la vidéo Aujourd'hui C'est quand même assez Exotique Comme deckliss On le voit pas forcément Partout sur ladder On voit beaucoup de démonistes On voit beaucoup de démonistes Deka contrôle Avec les 3-9 taunt Avec un petit peu tout ça Mais celle là Elle est pas très 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 connue Bon Bien que Thaise L'ait joué en stream Devant pas mal de monde Du coup Bon bah Il y a des gens Qui la connaissent un petit peu Peut-être que vous l'avez déjà vue Mais c'est pas la plus jouée J'ai beaucoup la question Qui revient en stream Ou quoi Quelle est la meilleure classe En ladder Ou c'est des questions dans le genre C'est prêtre Voilà Vous arrêtez de vous poser la question C'est bon Maintenant vous savez C'est prêtre la meilleure classe Prêtre Razakus Ça survole globalement la méta A l'heure actuelle En tout cas La même décliste qu'avant Pas la version dragon Etc Ça c'est pour les gens Qui veulent se donner un style Non La même Je vais pas faire une vidéo dessus Parce qu'après Voilà J'aime bien moi Faire des petits trucs Un peu différents Mais Le Razakus Je vais vous le montrer Si vous voulez A la fin de la vidéo La même version qu'avant Vous rajoutez Cripsychique Cripsychique dedans Assez de points de mana Et puis voilà Moi je vous avoue Je jouais pas trop La version d'avant Je la jouais que en tournoi Ou en entraînement Parce que je voulais pas trop Je voulais pas la jouer en ladder J'ai pris aucun plaisir avec Donc je sais pas Ce qu'on a enlevé dedans Moi j'ai juste recréé De moi même Au fait Tac 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 J'ai remis les cartes Quand j'étais avant hier Sur mon iPad Comme ça tranquillement Donc du coup Cripsychique est juste Entrée naturellement dedans Je pense qu'on garde les deux Je pense qu'on garde les deux Genre Prêtre ne met pas de pression Début de partie Genre Pourquoi j'enlèverais ça Globalement c'est deux cartes Qu'on a besoin en fait Alors La logique c'est Pourquoi enlever deux cartes Qu'on a besoin Qu'est-ce qu'on a envie D'avoir de mieux En fait Bon concrètement Y'a pas grand chose Qu'on a envie d'avoir de mieux Potentiellement Vous allez me dire Ouais La 2-2 Alors la 2-2 Oui Elle est pas mal C'est vrai Vous avez probablement raison Mais bon Après vous avez La 2-2 Elle est uniquement forte Si vous avez rien sur le bord Parce que sinon Il peut la voler Et tout Trop relou Enfin il se passe des trucs C'est chaud Aussi simple que ça On va passer ici Ça c'est chiant Il peut pas y avoir De piocher On peut pas jouer La maîtresse de mélange Particulièrement pénible Ah le cube numéro 2 Par contre Le cube Il est uniquement intéressant Si j'ai d'autres trucs avec Si j'ai pas d'autres trucs avec C'est moins intéressant On va voir On va voir J'entends Je pourrais jouer ça Là c'est bien qu'il joue rien Par contre S'il joue un truc là Ça peut être embêtant S'il joue la 3-3 Enfin un autre truc Qui lui permet de double trade Parce que là Avec juste une 1-3 Il peut juste trade un truc Oh la vache La 3-4 C'est probablement On en a le mieux pour lui Mais c'est pas grave C'est pas grave Évidemment Pas de panique Là il nous fait une sortie Une belle sortie Comme on les appelle Ah Solide On pioche Et on joue ça Oh putain les gars Les gars Ok Faut plus piocher en vrai Là maintenant Maintenant on pioche plus Ok Là c'est bon Il faut surtout pas piocher les démons Parce que là on va en ramener beaucoup Avec ça et le cube Parce que Justement ce que j'expliquais Au tout début de la vidéo C'est que je disais Le problème des decks OTK C'est que De temps en temps Si votre adversaire Il connait votre deck Vous êtes contre un bon adversaire Il a compris un petit peu Votre logique Tac Il veut faire ça Il va essayer de contrer C'est logique Il a pas envie de perdre Bon Et s'il essaie de contrer Et qu'il y arrive Bah du coup vous avez perdu Du coup c'est chiant Donc le mieux Les meilleurs decks OTK C'est les decks OTK Qui Tu sais Ils ont un potentiel OTK ça veut dire One turn kill au passage Putain j'ai pas dit ça C'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos Là dessus Il y avait des gens qui me demandaient Qu'est-ce que ça veut dire C'est vrai que Dans 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 Airstone OTK ça veut dire C'est comme One shot Dans un jeu Dans un jeu normal Qui ne soit pas du tour par tour Dans un jeu de tour par tour OTK ça veut dire One turn kill C'est le fait de tuer en un tour Hop On joue ça Et là Il peut la voler Il peut la silence Ou alors il peut la voler Faire mot de l'ombre ou douleur dessus Une connerie dans le genre Le mieux ça serait qu'il la tue pas Comme ça on fait le cube dessus Directement Après s'il la tue Ça peut ramener doom guard Et ça ramène doom guard Après moi je fais Je tape avec doom guard Et je bouffe le doom guard En soi c'est pas mauvais non plus Et s'il lance ça Derrière il ne lance pas doom guard Oh il trade pas Nice Oh la 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 Les gars les gars Il va se passer des choses de ouf Ok le defy qui est touché Donc l'arme ici Qui ne va pas servir à grand chose En fait je bouffais ça Tranquille On va voir ce que ça ramène Doom guard peut-être Le doom guard qui tombe Pas de soucis Pas de soucis On récupère le trade ici C'est un petit peu embêtant Dans le sens où Bah j'aurais préféré bouffer doom guard Et je pense qu'il ne va pas survivre au tour Mais au pire je le reboufferais Au pire je boufferais le deuxième Enfin je vais essayer En tout cas je vais faire mon possible Ce mec il est un peu triste mais pas trop L'avantage de cette arme là C'est si jamais je topdeck la légendaire Qui doublera de l'agonie Je pourrais Équiper la légendaire Équiper ça Et que j'ai le doom guard dans la main Je fais ça Tour 8 Ensuite tour 9 Je suis sûr que ça ramène doom guard Et ensuite je fais La légendaire plus ça Et là ça Ça serait magnifique Parce que si j'arrive à montrer ça Dans une vidéo C'est vrai que c'est une option du deck Mais c'est pas un truc Que vous avez besoin de faire tout le temps Pourquoi il a pas sonné ça C'était plus logique de sonner ça Parce que ça Ouais je sais pas Ça ça meurt pas sur ce trade Après c'est en supposant Qu'il veuille trade Qu'il veuille pas trade S'il veut trade là dedans Ça revenait au même Mais s'il veut pas trade Là maintenant ça Ça peut trade là Donc du coup c'est chiant pour lui Je pense que c'était plus correct De heal ça Mais je sais pas Après ça dépend ce qu'il veut faire Parce que là Je peux faire trade trade Alors s'il avait heal ça Ouais on me dirait Je pourrais faire trade trade Ouais ok 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 Je pense que ça me parait C'est plus logique de heal ça De protéger celle-là en fait C'est vraiment de la Moi ça je m'en fous en fait Tu peux le garder jusqu'à la fin de la game Si tu veux Je te le laisse Par contre ça c'est un petit peu chiant Parce que là Ouais Mascar quand même le mec dans la main Le mec qui est trop chaud Moi je suis là Posé Oh Regardez je peux faire Ok Donc Pas de connerdisation Ici On récupère ce trade Ensuite on cube lui Oh non 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 Les gars Les gars les gars On va faire une game de malade On fait une game de malade Là aujourd'hui je vous le dis Et est-ce que là Il a pas la pièce Est-ce qu'il a la pièce Merde Non c'est moi qui a la pièce C'est moi qui avait la pièce Ok donc pas de soucis Donc là je peux Bouffer ça Et j'ai double doom guard Tout de suite immédiatement C'est pas mal Ou peut-être que je ne m'excite pour rien C'est pas intéressant Ah double doom guard C'est comme balèze Double doom guard les gars C'est quand même dire Double doom guard C'est pas rien Ouais vas-y go Parce que là il peut pas encore faire le DK Et là du coup je peux coller vraiment beaucoup de patates avant le DK Donc à voir je vais le forcer un petit peu à se replier sur la défensive Si je top deck un démon Bam J'équipe ça Ouh il joue la version dragon Il m'a pas encore donné info je crois J'ai pas été forcément très attentif Mais voilà ici j'essaie de vous montrer le maximum de mécanique du deck de toute façon J'essaie de vous présenter le maximum de façon de le jouer Après à vous de vous régaler Si ça se trouve vous vous allez avoir des idées de ouf aussi Vous allez me dire ouais putain moi j'ai rajouté ça Et je me suis dit peut-être avec ça Et j'ai rajouté ça a marché trop bien et tout Et moi je vais tester Il y a des gens qui m'envoient des fois des trucs Et c'est ça Il y a des fois vous avez des idées de génie Donc n'ayez pas honte et n'hésitez pas Il n'y a pas de mauvaises idées C'est sûr parce qu'il manque pas beaucoup de dégâts Mais ça ça tape pas face Au cas où il y a des gens qui se disaient silencieusement Ouh t'as l'étale D'ailleurs même si ça tapait face ça faisait pas l'étale A ma connaissance A ma modeste connaissance Est-ce que j'ai envie de full face Non je pense que c'est un trade Un là Et face par contre avec ça Parce que j'ai envie vraiment de lui mettre la pression Est-ce que si j'allais full face Non parce que les deux mourraient sur dégâts En supposant qu'il est dégâts Si ça se trouve il l'a pas Mais bon assumons qu'il l'est Si là je préfère quand même faire le trade Après moi quand je vais topdaker mon dégâts Déjà je vais ressusciter 3 3 De ce bon gars là Et ça fera 15 dégâts Donc déjà il faut compter Là déjà on a 15 dégâts au moment où on a le dégâts Donc potentiellement je vais réussir à en suicider un autre Parce que là là-dedans on rappelle qu'il y a la 2-2 Qui va revenir en deux exemplaires Donc il va ramener la 3-9 Et potentiellement soit la deuxième 3-9 Soit le 5-7 Parce qu'il reste encore un comme ça dans le deck Donc à voir Après Après Oh mais c'est détail du coup Waouh il voulait l'essai J'étais pas bien parce que S'il voulait l'essai il pouvait trade après Waouh ok C'était rigolo C'est rigolo ce deck là aussi Alors Alors où je tourne cette vidéo Je pense que celle là je vais la sortir aujourd'hui Parce que j'en ai entendu plusieurs mais Alors où je tourne cette vidéo Il y a Xigzo A la Seed Story Cup D'ailleurs c'est toute la semaine Si vous voulez suivre sur Origin HS Il y a Xigzo qui joue une decklist Enfin qui joue que des decklist Pareil avec que Mind Control en sort Avec que des créatures Et en fait Mind Control et Hunter Ils jouent que le sort à 9 Donc Appel de la Nature Et en fait du coup Il est sûr avec cette carte là De ramener tout le temps Un truc à 10 Pardon Je suis encore un petit peu malade Vraiment je m'excuse Je suis tombé malade J'ai sorti 3 vidéos Après l'extension Et je suis tombé malade A la fin des GoCS Il y avait trop de monde Et je pense que Quelqu'un m'a contaminé M'a refilé un truc C'est The Fichou Parce que The Fichou Il est tombé malade En même temps il a chopé la grippe Je pense que c'est The Fichou Je soupçonne The Fichou De m'avoir refilé sa grippe Et du coup J'ai fini 3 jours au lit Incapable de bouger Incapable de bouger Avec la crève Enfin bref Horrible Je vous raconte pas Mais bref La déclisse très sympathique J'espère que vous aura plu Je sais pas si la vidéo Dure longtemps ou pas Faut que je mette un timer Faut que j'y pense J'espère que la déclisse En tout cas vous aura plu Et puis voilà Je vous avais promis La déclisse Razacus Voilà Très classique Mais on rajoute Cripsy chic dedans Voilà Très très classique Vous pouvez mettre pause A la vidéo si vous voulez voir Tac Et je remets au début Tac Vous mettez pause si vous voulez voir C'est pas le sujet de la vidéo Je pense pas faire de vidéo dessus Peut-être que je ferai une vidéo Les meilleurs decks Je rentrerai dedans Mais je ferai pas une vidéo Axée là dessus Vous imaginez le mec Ouais salut les gars Je viens d'avoir une idée de deck Incroyable C'est un deck Razacus Non non On va se respecter En tout cas le deck OTK Le voilà Un grand merci à Thaïs Et puis un grand merci à vous Tous ceux qui sont abonnés Tous ceux qui ne le sont pas Mais qui le sont peut-être un jour Qui lâcheront un petit like Un petit abonnement Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite Une excellente soirée Une excellente journée Et puis je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Demain très probablement Ciao ciao